Merci pour votre fidélité d'écoute à RANA-FM et bienvenue au troisième numéro du débat de cette semaine. Mesdames et Messieurs, bonjour. Je suis avec Dr. Ekwe Foli-Gaba. Il est le conseiller du président national de l'Union des forces de changement. Alors, notez que l'Assemblée nationale a balisé depuis quelques mois déjà la voie aux élections prochaines et les partis politiques de leur côté se préparent, surtout pour les échéances électorales de l'année 2023. Alors, comment se prépare l'UFC? C'est ce dont nous allons en parler aujourd'hui. Dr. Bonjour. Bonjour, cher ami Lambert. Merci d'être là pour répondre aux questions de nos auditeurs. Merci. Alors, les auditeurs, vous avez donc la possibilité d'intervenir dans ce débat, soit sur la page Facebook de RANA-FM ou via téléphone sur nos deux numéros. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58 avec Stade Dépaule. Je suis Lambert Douradi. Une fois encore, merci pour votre fidélité d'écoute à RANA-FM. Alors, docteur, comment se porte aujourd'hui l'Union des forces de changement? Une autre partie, de ma perspective, se porte bien. Bien entendu, je suis dans tout corps. Il y a des moments où on vit des dysfonctionnements. Et je peux vous dire que l'Union des forces de changement vit depuis quelques mois certains dysfonctionnements, mais qui sont solvables, que nous arrivons à gérer. Ce sont des dysfonctionnements qui sont d'ailleurs vieux, que moi-même, en tant que membre du cabinet restreint du président Gilles Christo Olympio, j'avais connus. Et ce n'est rien de grave. L'Union des forces de changement supporte bien et constitue aujourd'hui le plus grand parti de l'opposition togolaise. Et lorsque je dis le plus grand parti, j'entends la grandeur idéologique, j'entends la grandeur du point de vue de la profondeur historique et surtout la grandeur du point de vue de la mue que les hauts dirigeants et les militants de l'Union des forces de changement ont connu entre 2007 et 2010. Et cette mue, c'est la mue patriotique. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ce parti a pu comprendre qu'au-delà des enjeux de concurrence politico-partisane qui nous opposent à d'autres partis de l'opposition ou quelquefois qui nous opposent aux partis au pouvoir, il y a des questions d'ordre national qui dépassent ces petits enjeux de capsules du pouvoir. Et l'Union des forces de changement aujourd'hui possède des leaders, possède des responsables qui ont compris que le Togo avant tout. Alors, la plupart des partis politiques en Afrique se disent qu'une fois que les dirigeants se retirent ou encore sont passés de l'autre côté, est-ce qu'au niveau de l'UFC, vous n'êtes pas atteint par ce démo par hasard ? Non, je peux vous assurer qu'il n'y aura pas de dislocation de l'Union des forces de changement. Nous l'avons dit plusieurs fois à certains parmi nous qui ont cru pouvoir jouer à ce jeu, mais c'est un jeu très dangereux. Il n'y aura pas de dislocation. il n'y aura pas parce que, vous savez, il y a eu des fausses changements. C'est comme disent les Allemands, c'est comme, on dirait, c'est de l'esprit du temps. Ce n'est pas un parti politique ordinaire. C'est un regroupement de Togolais convaincus qui exécute à travers l'histoire les missions qui sont liées au destin du pays. et c'est ce qui sera passé, c'est ce qui se passera dans les années 50, dans les années 40, dans les années 70, dans les années 90, dans les années 2010 et encore aujourd'hui. Alors, si un leader s'en va, d'autres leaders prennent la relève. Alors, mais est-ce que vous reconnaissez quand même qu'il y a aujourd'hui deux camps au niveau de l'UFC? Il n'existe pas deux camps. Alors, permettez-moi de faire cette précision. Moi, à partir d'où je parle, à partir de quelle perspective je parle, c'est important de le préciser. Je suis dans le cabinet restreint du PL. Je ne suis pas dans les structures statutaires du parti. Et nous participons aux prises de décisions politiques de haut niveau lorsque le président veut bien nous y associer. et nous voyons comment la structure du parti ou les structures fonctionnent. Quand je parle des structures, je parle du bureau directeur auquel je participe aussi, réunion du bureau directeur. En tant que conseiller et membre du cabinet, je peux participer au bureau, aux réunions du bureau directeur. Mais je ne suis pas du bureau directeur. Je parle des fédérations, toutes les fédérations du parti. Ça fonctionne. Nous voyons comment ça fonctionne. Mais si aujourd'hui, je parle, c'est parce que j'observe que ceux qui animent les structures statutaires, certains parmi eux sont en train de connaître une dérive que nous n'avions jamais vue par le passé. et c'est important que ceux qui, comme moi, très proches du PN et qui ont assisté aux dernières réunions, aux derniers échanges avec le poésin national, puissent sortir et remettre un peu les pendules à l'heure. J'ignore si j'ai répondu à votre question. Alors, aujourd'hui, il se dit qu'il faut aller au Congrès pour situer un peu les responsabilités des uns et des autres. Est-ce que vous avez déjà une idée de cette date ou de la date du Congrès, bien sûr ? Oui, justement. La question du Congrès renvoie à la problématique des camps que vous souviez. Je disais qu'il n'y a pas de camp à l'union des forces de changement. il y a la structure statutaire que vous connaissez du PN qui descend jusqu'au dernier gradé du bureau directeur. L'institut statutaire ne constitue pas un camp. C'est comme le squelette n'est-ce pas d'un corps. Ce n'est pas un camp. Les camps, ce sont les grumeaux ou les rassemblements de la périphérie du parti. C'est ce qu'on appelle le camp. Alors, M. Elliot Horin, deuxième vice-président, qui suit directement le président national selon la hiérarchie du parti. On ne peut pas dire qu'il constitue le chef d'un camp parce que c'est lui qui représente le président national dans la hiérarchie statutaire. C'est très important. Ceux qui ont fait les sciences des organisations, ils comprendront exactement ce que je suis en train de dire. Donc, Elliot Horin et tout ce qui travaille au siège avec lui représente légitimement l'union des forces de changement. Tous les autres qui essayent de créer en quelque sorte des mouvements proto-insurrectionnels sont des facteurs de dysfonctionnement que nous connaissons dans les partis politiques. Peut-être constitue-t-il un camp ? Mais comme dit Carl Schmitt, quand il y a l'ami, il faut qu'il y ait l'ennemi. Mais dès lors que la ligne statutaire ne constitue pas un camp, à quoi cela sert donc ? De qualifier les autres aussi de camps qui n'existent pas de camps. Je répète ce matin, il n'existe pas de camps à l'union de forces de changement qui s'oppose. Il existe des visions, différentes visions sur le positionnement du parti, sur l'échiquier national et sur les modèles de refondation ou de relance du parti à l'intérieur. Mais il n'existe pas de camps. Donc, mes amis, les députés, mes amis, les membres du bureau directeur avec qui, entre autres, je suis en très bon terme, je ne peux pas leur faire, n'est-ce pas, la font, les considérer comme un camp. Alors, revenons maintenant à la date du Congrès. Est-ce que vous avez déjà calé une date pour le Congrès national de l'Union des forces du changement ? La décision du Congrès relève de la prorogative exclusive du Poison national. Nous lui faisons des propositions. Il évalue les propositions et il décide et nous attendons que le Poison national, M. Guilcristo Olimpio, convoque le Congrès par un acte formel écrit et décidé. Nous ne connaissons pas encore de date. Si quelqu'un annonce des Congrès sur les médias, on pourrait dire que c'est juste l'expression d'un souhait. et ce souhait est légitime. Ce souhait est partagé par l'ensemble des fédérations et des militants de notre parti. Tout le monde veut le Congrès pour le renouvellement des instances dirigeantes. Dans tous les cas, la nouvelle charte des partis politiques nous donne un délai péremptoire. Aujourd'hui, moins d'une année dans laquelle vous m'excusez, le parti devra aller à un coup de rêve. L'année 2023 sera capitale pour la classe politique d'Augresse. Est-ce que vous êtes déjà préparé ou bien vous vous préparez déjà pour les échéances électorales à venir ? Nous sommes nés, prêts. Merci. 91-09-61-71 ou le 96-61-58-58 Les auditeurs auront maintenant la possibilité sur nos deux numéros après la pause. Filme au 288 La Boutille de l'Augresse Le prestigieux magasin de vente des plus grands créateurs de mode africain Vous y trouverez les réalisations de Descôts Design Jacques Ngo et Jérôme Moustaphiro Victoria Grace Adana Bais Katio Eleganza Les hommes de Fauvette et bien d'autres Filme au 288 La Boutille La Boutille Nous avons un premier auditeur en ligne Il en a fait malo ? Allo ? Oui, bonjour. Bonjour. Pele, bonjour. Comment allez-vous ? Bonjour. Ok, allez-y, on vous écoute. Bonjour, monsieur Pele. Bonjour, monsieur Pele. Je vous réponds, monsieur Pele. Je pense que je pense que je pense que je pense que je ne vais pas deux fois sous le papier mais elle est du club sous le colère celui qui est le roman celui qui est le palatif et celui qui est le palatif et celui qui est le palatif Est-ce qu'on est théorique ou est-ce qu'il y a une gestion qui a été le chef des prévues de l'opposition ? Donc vous êtes le détenteur, le feuille, donc JQA, et vous êtes dans le cabinet de JQC. Vous êtes dans le cabinet des chefs des prévues de l'opposition. Et vous êtes dans le cabinet des prévues de l'opposition. Est-ce que le poste de l'opposition va attendre jusqu'à 100 ou 100 % de l'opposition pour que l'on aille à la PMA ? Merci. Merci à vous aussi. Allô, bonjour. Monsieur Garaud, bonjour. Bonjour, à votre invité. Je ne sais pas si M. Jukip Olivier est toujours tenu au courant de ce qui se passe, mais là, il ne parle pas. L'opposition a tellement de problèmes et je vais en ajouter encore. Je ne sais même pas si le gardien a été le thème. Merci et bonne journée à vous aussi. Nané Fem, allô ? Oui, alors bonjour. Bonjour. Monsieur Fem, bonjour. Bonjour, cher ami. Notre invité a parlé tout à l'aide de l'impossibilité de la dislocation. Il le sait. Il y a durant trois ans, je ne sais plus quand cela s'est fait. Sur les réseaux sociaux, il avait dit qu'il quittait l'OMC pour aller créer son parti. Est-ce qu'il en a ? Première question. Deuxième question. Il dit que l'OMC a le plus grand parti politique de l'opposition. Est-ce que la grandeur de la partie ne doit pas se musulter par rapport au nombre de scrutins recueillis lors des élections, surtout les cifatis ? Et ma dernière question, cela concerne le détournement de 14 millions d'en par un camp. Et M. Elliot Olympio, moi je lui avais posé la question, il avait dit qu'il avait créé un sous-conte pour pouvoir faire les dépenses de fonctionnement. Et ce sous-conte ne pourrait pas contenir plus de 5 millions. Quand on est dans un camp, tu ne peux pas contenir plus de 5 millions, on peut détourner 14 millions. Merci, bonne journée. Merci et bonne journée à vous aussi. Nous avons un autre auditeur en ligne à l'infemme. Allo ? Allo ? Armand, bonjour. Bonjour, madame. Oui, allez-y, on vous écoute. Bonjour, madame. Bonjour. Bonjour. Bonjour, madame. Bonjour. La structure du parc, nous sommes en train de mettre les choses, tout est en train de mettre à ce que nous, nous l'avons dit. Merci. Ok. Le cabinet du chef de file de l'opposition devrait être une institution représentée physiquement, c'est-à-dire de façon infrastructurelle. Les procédures au niveau des autorités ont été lancées normalement, mais vous savez qu'il y a des pesanteurs, toujours des pesanteurs, souvent dans les pays africains, pour l'évolution rapide des choses. Et c'est la raison pour laquelle, pour l'instant, nous ne pouvons pas montrer un bâtiment physique ici à Lomé ou au Togo comme étant le bâtiment qui abrite la chefferie de file de l'opposition. Et il ne s'agit pas d'une institution qui appartienne à l'Union des Forts des Changements. C'est une institution républicaine. Et donc, si aujourd'hui, c'est l'UFC, demain, c'est l'UFC, après-demain, c'est l'UFC, un jour, ce sera peut-être un autre parti. Et nous travaillons tous pour que cette institution, ce cabinet, sorte de terre, soit doté du matériel et puisse fonctionner. Mais il faut faire une différence entre le cabinet du chef de file de l'opposition et le cabinet du président national, Guilkri Sorenkio. C'est deux structures différentes. Alors, il demande aussi jusqu'à quand? Est-ce que les Togolais doivent attendre pour que le chef de file de l'opposition puisse appeler tous les membres ou bien tous les opposants de Togolais pour parler d'alternance? Ceci est une option. Ce n'est pas une obligation légale. Je crois qu'ici, il y a un déficit de lecture de la loi sur le chef de file de l'opposition. Le chef de file de l'opposition n'a pas pour mission de rassembler les partis d'opposition pour en faire un groupe devant marcher en ordre contre le parti au pouvoir ou pour remplacer le parti au pouvoir. Non. Chaque parti de l'opposition naît de l'ambition de capturer le pouvoir d'État. Et il y a des divergences idéologiques entre les partis de l'opposition. Et vous connaissez l'histoire politique récente du Togo. Il y a eu divers groupes ou divers regroupements de partis d'opposition dans le pays. Donc, l'UFC n'a pas pour mission, et je voudrais corriger ceci dans l'esprit ou dans l'imaginaire collectif, que l'UFC n'a pas pour mission de rassembler les partis d'opposition pour marcher contre le parti au pouvoir. Non, ce n'est pas cela. Il faut relire la loi. Par contre, il y a une initiative très appréciée du ministère de l'administration territoriale, qui est le cadre de concertation permanente des acteurs politiques. C'est une idée qui, un peu, a naquit, n'est-ce pas, dans les arcanes de l'union d'effort de changement, et je ne veux pas aller au-delà, qui aujourd'hui est mise en application à un certain niveau, et qui permet aux partis politiques de discuter et de parler. Ceci est suffisant. Alors, M. Gallo qui demande, est-ce que le président national est au courant de tout ce qui se passe, et c'est pourquoi il ne parle pas ? Le président national, Guilchrist Olympio, est un homme de l'information. Au-delà de tout ce que les gens peuvent penser, il est mis au courant de tout ce qui se passe. Vous savez, quand nous lui rendons visite, la règle, c'est que vous n'allez pas chez lui sans lui apporter une presse. C'est-à-dire, il faut apporter un titre. Qui c'est Togo Press, si c'est la tribune, si c'est... Il a sur sa table une pile et des piles et des piles de journaux. Il est informé sur l'actualité nationale, il est informé régulièrement sur tout ce qui se passe à l'intérieur du parti. Et j'entends aussi des gens dire qu'ils ne parlent pas ce qui est faux, parce que M. Guilchrist Olympio parle. Il a parlé. Lors de son récent passage à Lomé, il a parlé. Et ce qu'il a dit était assez explicite pour que les personnes majeures de notre parti, qui ont des oreilles pour entendre, puissent entendre et marcher. M. Guilchrist Olympio a appelé les hauts dirigeants du parti à l'unité. L'unité autour de la structure statutaire. Je répète, M. Guilchrist Olympio a parlé. Et il a dit, il a demandé qu'il y ait l'unité autour de la structure principale statutaire du parti. Et c'est la même chose qu'il a dite devant nous. Nous étions dans une réunion de haut niveau, de quatre personnes lui compris, à Accra. Il a dit la même chose. Avant de venir à Lomé, quand il sera à Lomé, c'est ce qu'il dira à tous les hauts dirigeants qu'il rencontrera. Et c'est ce qu'il a dit. Il n'y a aucun problème sérieux dans le parti. Alors, rassemblez-vous autour de la structure statutaire qui est représentée, vous m'excusez, représentée actuellement par l'ancien ministre Eliott Horine, qui travaille tous les jours au siège. Rassemblez-vous autour de cette structure. Et quand vous l'aurez fait, venez vers moi et nous avancerons. Alors, on reviendra un peu sur cette question. Vous l'avez si bien dit qu'il est impossible qu'il y ait dislocation au niveau de l'UFC Masse d'Adito Gomé, qui demande, il y a trois ans, il a su sur les réseaux sociaux que vous quittiez le parti. Aujourd'hui, où en sommes-nous ? Alors, je me suis éloigné des fonctions qui étaient les miennes, notamment la fonction de communication et la fonction de conseil à l'intérieur du parti. Je me suis éloigné de ces fonctions à cause de certains dysfonctionnements que je ne pouvais plus tolérer. Parce que nous avons tous, il y a une gradation dans la flexibilité à la tolérance. À un certain niveau, les dysfonctionnements, justement, étaient dus au vide juridique statutaire entre le fonctionnement du cabinet du président et les structures statutaires. Il y a une vide juridique sur les relations entre ces deux organes. Et c'est dans le cadre des frictions liées à ce vide juridique que je me suis éloigné, demandant au président national de faire en sorte qu'il y ait plus, n'est-ce pas, de traductibilité et de cohésion entre ces deux structures. Et dans l'interview que vos camarades et confrères de Togo Bikinius avaient bien voulu m'accorder la dernière fois, j'expliquais qu'il y a eu les offices diplomatiques, je peux dire ainsi, du président de la Fédération internationale de l'Union des fortes changements, durant nos rencontres à Paris et aussi sur la volonté ou le désir du président national, nous nous étions rencontrés et nous avons discuté pour que je puisse reprendre en discrétion le travail qui est le mien et qui est principalement aujourd'hui un travail idéologique, un travail de formation et un travail de communication seulement quand ça devient nécessaire. Il a aussi dit que, vous l'avez bien dit, que l'USA est aujourd'hui un grand parti et il demande est-ce que cette grandeur ne se mesure pas par rapport au nombre de députés qu'il faut avoir à l'Assemblée nationale ou au nombre de scrutins ? Il n'est pas dit. Il y a un concept de saison politique. Il y a ce qu'on appelle les saisons politiques. Il y a des saisons où des grands partis peuvent ou se retrouvent dans des situations politiques difficiles ou des saisons où ces grands partis reprennent de l'aile. Alors nous sommes dans une transition, n'est-ce pas, de refondation et de remise à niveau du parti. Il est normal que pour les élections précédentes, vous avez vu le contexte politique tendu dans lequel nous étions à ces élections, que l'UFC ait eu ce nombre, n'est-ce pas, de députés. Mais ceci ne veut rien dire. Nous savons. Et il n'y a pas que nous qui savons. Les chancelleries qui sont ici à Lomé et qui suivent au jour le jour l'activité politique dans le pays, ils savent que les 37% d'abstention à presque toutes les élections sont les militants de l'UFC. Et le parti demeure grand. Le parti demeure grand et demeurera grand. Et je pense que ce problème de la grandeur de l'UFC, ou cette assertion, avait déjà été, n'est-ce pas, accepté par les diplomates qui ont fait le rapprochement entre le RPT et l'UFC. Et on parlait du rapprochement des deux grands. Pour cause. Et aujourd'hui, je félicite, je félicite encore ceux qui ont fait cette diplomatie, depuis le chef de l'État jusqu'aux membres les plus humbles des deux parties qui ont fait le rapprochement parce qu'ils ont sauvé la nation togolaise, ils ont sauvé notre pays. Alors, il y a la troisième question de Mastadidogome qui parle d'un détournement, un prétendu détournement au niveau de l'UFC de 14 millions. Et la dernière fois, l'accusé, le présumé accusé, M. Olin Elliott était assis à la même place que vous. Et il disait qu'il avait créé un sous-compte. Et Mastadidogome qui demande où en est-on aujourd'hui avec cette affaire de détournement. Parce que, selon lui, M. Olin disait qu'il a créé un sous-compte et un sous-compte qui ne pouvait pas continuer. Plus de 5 millions. Mais on parle aujourd'hui de 14 millions de francs CFA. Première rectification. La capacité de dotation du sous-compte est réglementée par les textes de la banque. Et nous parlons de Écobank. Nous ne parlons pas de n'importe quel type d'institut bancaire. Si un sous-compte ne peut pas prendre plus de 5 millions, Écobank n'accepterait jamais qu'il y ait un virement de plus de 5 millions. Et personne ici ne remettra en cause la crédibilité le sérieux d'une institution bancaire appelée Écobank. Deuxième restitution ou rectification. Qui peut, dans une organisation humaine, déclarer le fait du détournement ? C'est soit la trésorerie. Et le détournement n'est déclaré qu'après un audit. Il n'y a pas eu, à ma connaissance, d'audit encore à l'intérieur de l'Union des Fonds de Changement. D'audit sur la gestion financière. Ensuite, la trésorière, qui est la personne statutairement habilitée, qui a, n'est-ce pas, la possibilité ou la potestat de dire que telle personne a détourné de l'argent, la trésorière, à s'est dire, la trésorière déclare qu'il n'y a pas eu de détournement. Et donc, je pense que ceux qui ont parlé de détournement ont commis juste une petite erreur d'immaturité. C'est une petite erreur d'immaturité. Et je crois qu'ils ont la possibilité de réparer cette erreur en se rapprochant de celui que, malheureusement, ils ont commis la seconde erreur de penser pouvoir suspendre. Puisque l'organe qui aurait suspendu le deuxième vice-président est normalement l'organe que lui-même devrait présider. Alors, une réunion qui est convoquée, qui n'est pas convoquée selon les procédures statutaires, est frappée de nullité du point de vue juridique. Pire, cette réunion qui n'est pas convoquée par celui qui devrait la convoquer, décide de la suspension de celui qui devrait la convoquer. Alors, vous voyez, première année de droit, les principes de base, n'est-ce pas, de la régulation à l'intérieur des organisations humaines ne sont pas respectés. Je pense qu'il y a eu un petit esprit qui n'a pas été capté à temps, qui aurait convaincu certains de nos frères à rentrer dans un travers qui est malheureux. Et je crois qu'aujourd'hui, toute personne sérieuse, haut responsable, comme militant de base, le président fédéral de l'UFC, personne ne peut démontrer l'existence d'un détournement de 14 millions à l'UFC. Je le dis depuis ma position et j'en ai aussi parlé avec le président national. Il n'y a pas eu de détournement à l'union de faute changement. L'argent mis de côté dans le sous-compte sert, n'est-ce pas, à la gestion du parti et avec une gestion qui est complètement rigoureusement attestée. Alors, si vous dites que j'ai détourné de l'argent, mais que l'argent ne se trouve pas dans mon compte, ni je suis mon compte, je n'emploie pas, mais je remets l'argent au service de l'organisation, en quoi y a-t-il eu détournement ? Peut-être que les gens auraient pu parler de vices de procédure. Peut-être. Mais alors, faire de cette petite affaire, où la trésorière aurait pu clarifier les choses depuis, une grosse affaire du parti, une grosse affaire devenue nationale, par le malheureux, je dis bien le malheureux article de mon confrère, Je suis directeur de publication, moi aussi, de mon confrère, le triste article de mon confrère Agapola, qui a été contraint par la HAC de publier un droit de réponse. Vous avez lu le droit de réponse. Les choses sont claires. Et je crois que beaucoup de personnes, même aujourd'hui, au sein de l'UFC, sont en train de travailler pour que le principal intéressé accusé ait le cœur léger pour pardonner. C'est à ce niveau-là que nous sommes. Peut-être que cette dernière partie de votre intervention rejoint pratiquement ce que disait Amand, que selon les informations à son niveau, il y a aujourd'hui des pour-parler qui se font pour que le parti puisse retrouver sa stabilité. J'aime les pour-parler, je les adore. Alors, vous savez, Nansimbe est adhéman en 1991, lors de son retour d'Abouja. Il a dit une phrase qui m'a marqué, qui marquera toujours. Il dit que les opposants étaient venus le voir, disant qu'ils voulaient suspendre le gouvernement, suspendre la constitution, créer de nouvelles institutions, ainsi de suite. Alors, il dit, créons une plateforme de discussion et parlons-en. Les opposants ont accepté de discuter. Quelques jours après, ils ont quitté la plateforme de discussion. Alors, Ea demande, mais comment se fait-il que ces gens ont quitté la plateforme de discussion alors que l'enjeu était national ? C'est une grande leçon d'homme d'État, c'est-à-dire, pour des questions de grande envergure, quelles que soient les controverses, il faut qu'il y ait des personnes qui tiennent les ponts et qui discutent. C'est pour cela, c'est comme l'ancien président italien, Cosiga, qui est furu d'espions. J'aime les pour-parler, j'aime les discussions, j'adore les ponts, les passerelles. Et c'est avec les passerelles qu'on arrive à se comprendre. C'est avec les passerelles qu'on crée de la communication, pas de la communication intuitive, la communication émotionnelle sans affect. Et on essaie de comprendre, au moins, n'est-ce pas, les points du désaccord qui font que nous sommes en désaccord. Alors, docteur, il y a un auditeur qui demande, est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes sûrs qu'aux prochaines élections législatives, est-ce que vous allez avoir plus de députés que ce que vous avez aujourd'hui à l'Assemblée nationale ? Je reste toujours humble sur le futur, parce que je respecte Dieu. J'espère que l'Union des forces de changement aura plus de députés que les sept que nous avons aujourd'hui. Et je demande humblement à tous nos députés, les sept, de garder la flamme de l'UFC dans leurs circonscriptions respectives pour que nous ne les perdions pas et que nous puissions en gagner davantage. Aujourd'hui, un parti politique, c'est sa base. Quelle relation vous entretenez en tant que responsable avec la base aujourd'hui de l'Union des forces de changement ? Les relations entre les hauts dirigeants et la base ont muté depuis l'introduction d'éthique. Avant, on était obligé de se déplacer physiquement, quelle soit la partie du territoire où se trouve la base. Aujourd'hui, nous avons des plateformes où nous s'échangeons en temps réel avec les présidents fédéraux, les secrétaires fédéraux, les militants de base, les sympathisants. Dans tous les cas, le parti anime autant que possible, n'est-ce pas, des rencontres au niveau de la base. Et moi, je dis, depuis ma perspective, que si les députés font du bon travail sur le terrain, ce n'est que pour le bien, l'Union des forces de changement. La chose la plus essentielle, c'est que la chaîne de commandement soit respectée, c'est que les statuts du parti soient respectés, c'est que la structure squelettique, structurelle du parti soit respectée. C'est ce que, en tant que conseiller, je demande et je préconise. Il y a un auditeur aussi qui demande, aujourd'hui, l'avenir du pays, c'est la jeunesse. Quelles politiques ou bien quelles sont vos perspectives pour la jeunesse togolaise ? Les problèmes de la jeunesse togolaise sont grands, incommensuraux, et relèvent des politiques publiques, c'est-à-dire de la responsabilité directe du gouvernement. Je regrette, je regrette que la prise de conscience de ces questions a été tardive, mais je félicite l'action gouvernementale, parce qu'aujourd'hui, le gouvernement travaille beaucoup, depuis une dizaine d'années, depuis la mise en place du ministère, de l'actuel premier ministre, pour le développement de la base, tous les fonds qui ont été mis en place, la FNFI, ainsi de suite, pour booster les jeunes. Ce sont de gros efforts que le gouvernement consente. Mais au niveau de l'union d'effort de changement, nous sommes en élaboration d'une politique novatrice de la jeunesse. Et c'est une politique qui s'inscrit dans l'idéologie historique de notre parti. Il y a pour finir un auditeur qui demande quel regard vous prête aujourd'hui sur la politique togolaise dans son ensemble. Je dois tirer un chapeau à tous les politiciens togolais, parce que l'élite civile togolaise a connu une transformation heureuse. Aujourd'hui, nous avons des politiciens responsables, nous avons des politiciens qui ont compris que c'est ensemble, avec le parti qui gouverne, que nous pouvons construire un Togo nouveau, un Togo prospère. Et c'est un chapeau que je tire, quelles que soient les tendances politiques. C'est une position qui est aussi bien personnelle que liée à la chefferie de fidèle opposition. Nous apprécions le travail des politiques, de tous les politiciens d'opposition. Nous travaillons dans la concertation, il faut travailler dans la pondération, il faut travailler pour qu'il y ait la paix. Et en plus, j'apprécie la solidarité des partis politiques et des politiciens avec le gouvernement, surtout avec les FAT, qui sont en train de se battre pour garantir l'intégrité du territoire national. Et les politiciens sont d'accord avec nos forces armées togolaises. Et ceci est une grande évolution. Et je pense que la classe politique togolaise mérite, mérite des applaudissements. Et je crois que nous devons continuer dans ce sens. S'il y a des contentieux, il faut les résoudre. Comme le faisaient les Churchill, les Roosevelt, les Stalines, les grands hommes qui ont changé l'histoire du monde au XXe siècle. Il faut que nous ayons des politiques. Et mon vœu, c'est que les Togolais, les politiciens actuels, deviennent de vraies politiques. Et que les gens cessent de chercher à se remplir les poches. Mais que les gens cherchent à remplir la mission divine qu'ils ont reçue en venant ici. Et en tant que responsables politiques qui travaillent pour le bien, le bien-être de leur population. C'est ainsi seulement que nous serons, lors de l'humanité, la Suisse de l'Afrique, le hub intellectuel, le hub technologique, le hub agricole, le hub, tous les types de hub qui sont inscrits dans le PND, un projet visionnaire du gouvernement, je crois que nous tous nous sommes dans ce sens. Nous construirons un Togo ensemble, un Togo nouveau, joli, où il fera beau vivre. Alors, avant de vous laisser partir, chaque fin d'année, il y a un AFM qui a un projet qui s'appelle projet Mitronomia, qui veut appeler les gens au changement de mentalité. Mais cette année, surtout vers la fin de l'année, nous voulons sensibiliser les uns et les autres par rapport aux accidents de la route. Vous allez regarder dans la caméra et puis vous allez faire un appel aux populations togolaises, surtout, mais en langue vénakéle, à faire doucement sur nos routes. Vous avez une minute. ... Je vous le dis toujours à le nom de Dieu. Je vous l'apis à m'amener bien à tous les jours. Je vous le dis d'avoir des gens qui ont besoin de nous. Je vous l'ai donné. Je me dis déjà bien. Je vous l'ai donné d'avoir eu une série de 100 000 caractères. Je vous l'ai donné à l'international. Je vous導ire un amour de nos jours, Je vous l'ai donné de faire. Je vous l'ai donné de faire. Je vous l'ai donné d'avoir de vous dans la vie. Il a donné 2 Chi-JS. Je vous l'ai donné de trouver. Nous disons merci au docteur Foli Gata, il est le conseiller du président national de l'UFC. Merci également à Stan Teko pour la mise en note. Merci à vous aussi, chers auditeurs, pour votre fidélité d'écouter à cette émission. Je suis Norbert Abduwadi. Bonne suite de nos programmes.